Hey c'est tout le monde, c'est Edma, j'espère que vous allez bien pour la part, ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta test de Unity en Coliseum face à un Osamodas, on est avec l'Ekaflip Odokrit, je vous montrerai le stuff juste après, c'est parti, on a l'Ossa qui est l'initiative Ah par contre le stuff un peu bizarre, 41% haut par contre c'est énorme, on a 3800 points de vie, je vais vous afficher sa carte comme ça, ça a changé ça aussi, voilà, hop, on va citer ses résistances, c'est mieux comme ça On est en 11 PA, est-ce qu'on a des items spécifiques, il n'y a pas trop l'impression, ok, je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il débute Voilà, c'est le problème de la bêta test, on n'a pas forcément des cadors à chaque combat, ah ouais, donc en plus on a un petit fail J'ai pas un combat juste avant, mais je n'ai pas record, je suis deck de ouf, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement la petite entrechat à travers le mur, ça c'est plutôt sympa, par contre c'est un peu chiant là, c'est que je n'ai pas trop de la ligne de vue Est-ce qu'ici je l'ai, non je ne l'ai pas non plus, ah par contre c'est un peu relou ça, je vais devoir le craps en fait Bon, au pire des cas, on se craps, hop, on va lâcher la petite prédation qui est intéressante On va faire Baraka pour lui mettre des petits récris en moins, ah j'aurais dû faire Yams d'abord, autant pour moi j'ai trop mal joué C'est vrai qu'avec les cas flipos, ce qui est cool, c'est qu'on peut charger ses sorts dans le vide, très clairement C'est-à-dire que j'ai rien à faire, bah infortune dans le vide, félation dans le vide, j'ai déjà ma carte 5 et 4, ça c'est bien La prédation maintenant qu'il faut lancer sur l'adversaire parce que les sorts à 3p n'érodent plus Donc tout ce qui est Baraka, après j'ai pas les sorts, c'est Belote, Blackjack et le sort R, c'est, je sais pas, je ne l'ai pas Enfin bref, ça n'érodent plus Ok, on a un de ça au classique, par contre le stuff vraiment, je ne sais pas du tout ce que c'est Avec des réfixes comme ça, 22 partout Je me passe des questions, je sais qu'il y a des nouveaux boucliers, mais je connais pas tout encore On a moins d'irécrit, mais là ça va être l'idée de commencer à le démonter Je vais faire un petit tarot, on va voir ce que ça donne Ok, moins un PA sur les sorts à 4, ça c'est bien On va faire une infortune, ça nous soigne Ouais, ensuite on va charger la 4 On peut le craps On va le... On va le Baraka je pense On va le Yams et Baraka Hop, comme ça il va prendre plus de malus en récris Voilà, moins 60 Et là vraiment l'idée c'est que si... Est-ce que j'ai l'infortune ou pas, je m'en rappelle même plus Oui j'ai l'infortune, là s'il crie pas, clairement, il reprend une deuxième infortune C'est ça qui est bien Le problème c'est qu'on est sur une méta Où la majorité des classes joue d'ocrite Donc là il me fait une épée, Glourson, le Kouz Ah je suis désolé pour la qualité des combats Bon on fera d'autres AVSA après, il n'y a pas de problème Mais je pense que le mec qui teste un peu l'Ossa Ok, pourquoi pas Par contre c'est avec son stuff, il est un peu aléatoire On a 11% neutre, 11R 41O et 31R Frappe du Crackler, on joue un peu multi-éléments C'est un peu un combat un peu yolo Ok, bon moi ça évite de commencer la vidéo en mode Bonjour tout le monde, je vous présente caractéristiques, stuff et tout On verra ça juste après Bah là je pense que, en fait maintenant ce qui est bien avec les deux boucliers C'est qu'on n'a même plus besoin de rester au corps Enfin, de construire au corps à corps à distance Ça change rien du tout Ok, on va faire J'aimerais bien lâcher un tort sur tout le monde En vrai de vrai, pourquoi pas On va faire une infortune Je pense que les bonnes pioches peuvent être pas mal aussi Hop, est-ce qu'on ne tuerait pas en fait Si je... Ouais, parfait, en plus je détaque Donc ça c'est bien On va le... Elle a quitté Mais non, il ne fallait pas quitter mon pote Bon bref Ok, bon pour le stuff, très rapidement Voilà, donc 4175 points de vie c'est pas mal 1130 de chance On a de la fuite, ça c'est le must-up 12,5, 59 de crit 15 puissances, bref Niveau résistance, 28, 32, 39, 43, 34 Les résistances sont incroyables On a 80 récris aussi 65 dommages critiques Et 88 dommages hauts Parce que c'est un mode de crit Niveau stuff, on est sur de la triple grisereel Triple Hacham Bon par contre, la Hacham était un peu nerf Maintenant on perd 32 stats dans le bonus de panoplie 30 au lieu de 60 Donc il faut mettre un peu des stats en agi Je vais mettre 22 stats en agi de base Ensuite on a double cryochrone Et là, le fameux bouclier tant attendu Déjà on a un colifant, Zenusha Voilà, après Dofus mettez ce que vous voulez Les bêtes beaucoup trop fort Vraiment c'est une dinguerie Le petit bouclier des familles On va mettre ça juste ici Voilà, les cul de Danator Je trouve trop fort, clairement J'aime trop ce bouclier là 200 de vita Donc on peut encore l'FM On peut mettre 75 vita en plus En transe 70 chances 30 sagesse c'est bien Ça me fait 3 d'esquive PAPM Pourquoi pas 5 de crit 7 13 neutres haut Et 7 de tacle Bon la PP on s'en fout Il y en a qui vont me dire Ouais mais il faut mettre le 4 feuilles Comme vous voulez Vous pouvez le mettre C'est possible de mettre le 4 feuilles 200 vita Est-ce qu'on peut l'afficher comme ça 200 vita Ici c'est 200 vita aussi On perd 10 de chance On gagne 30 sagesse Bon ça c'est un fait On perd 3 critiques Mais vrai que c'est que le 4 feuilles Vraiment je le trouve Un peu surcoté Pour moi 4 feuilles surcoté Honnêtement 16 recris Ok Là on peut VP le Danator Ok on perd 3 critiques Bon pour 3 on va pas non plus chipoter 2 Bien que ça peut faire des différences 10 2 stats c'est rien du tout Je suis désolé Mais là on a 7 13 neutres Et 7 13 haut Les résistances neutres Sont très intéressantes Parce qu'on est sur des builds Quand même en PVP Où on a pas forcément Énormément de résistances neutres Donc là on passe quand même A 28 au lieu de 21 Surtout que de base Dans le mode c'était un scarador A mettre Avec là les changements Ça va j'ai un peu plus de résistance Mais sinon T'enlève ton colifant Tu mets un scarador Donc t'as pas T'as que 44 critiques C'est pas énorme Parce que j'ai un scarador sur moi Non j'en ai pas Pour vous montrer Mais bon bref Voilà ça faisait 21 Puis avec le scarador Mais là tu peux mettre un scarador T'as quasiment Plus de 40% all C'est quand même énorme Pour tanker sur un decaflip 4700 de vita Je peux mettre plus de vita encore Mais bon j'ai déjà mis Une base de 300 de chance Pour moi le stuff comme ça Elle est vraiment incroyable Moi je valide de fou Y'a peut-être d'autres variantes De stuff et tout Après tu peux mettre La coiffe cryochrone On a eu un petit nerf aussi Sur la gris thrill Ça donne des stats en moins Je crois Par rapport à avant Dans l'ensemble Là ça reste ok On a 80 gris C'est pas déconnant Après tu peux mettre un forge lav Tu peux retirer Bah c'est compliqué Et de retirer des dofus Là actuellement je te demande pas Avec l'ébène qui est trop fort Peut-être retirer le pre-tech Sur quoi il faut le laisser Parce que ça permet De booster dans le vide et tout Au niveau du combat Brièvement ce qui est bien C'est que les tourins Quand tu peux pas taper C'est infortune Tu fais plein de sorts dans le vide En fait Et ça charge tes cartes Après l'idée c'est vraiment De lâcher le tarot Si vous voulez Trop fort Le tarot Il y a eu un truc de ouf Par contre je me suis trompé Non c'est bon On m'encite de portée Pour tout le monde Ça c'est pas cool Mais là l'idée c'est vraiment A prendre en compte Parce que c'est quand même Très très fort Après si jamais vous voulez Récupérer vos cartes L'idée c'est de Vous pouvez faire un tort Pour récupérer tout Hop et ensuite Je vais faire un château de cartes Si vous voulez Enfin voilà après Je vais pas vous apprendre les sorts On a ébédition Qui donne 10 de critique Ça c'est sympa aussi C'était plutôt bien 10 de critique pour 2 tours Pourquoi pas Là quand on a tapé à distance On peut aller au corps à corps Pour le taper Donc infortune En plus là Il va pas Il va pas ce tour Donc voilà Ça fait 2ème infortune C'est énorme Après voilà Bonne pioche Au cas où S'il vous faut des cartes Pour charger un tort Enfin je sais pas Pour changer tout Tout votre truc et tout Enfin je n'aurai pas tout Mais enfin si voilà Je récupère toute ma pioche Donc c'est cool On a l'odo aussi Après voilà niveau sort C'est ok On a griffes jouées Ce qui est dégressif On peut le taper de n'importe où Je vois pas ce que je peux vous montrer De plus seconde chance Le chaton aussi Qui est bien pour faire du placement L'entrechat par contre A travers les murs C'est cool Voilà On a vraiment du placement Comme ça C'est incroyable Donc pour les sorts Rien de plus Ok on est parti Pour ce combat Contre une iopette On va mettre sa carte Comme ça Hop hop On affiche tout Ça a changé Ça a changé Ça a changé Ça a changé Je préféré avant En vrai Ça bug un tout petit peu Bon là on a rien à faire Par contre En vrai de vrai Donc ce qu'on va faire C'est on va charger Un petit chaton Déjà ça va faire du bien Et on va préparer les cartes La fortune Et la fellation Les sont les plus coûteux Comme ça Ça c'est fait En vrai je vais encore avancer Il me fait vraiment pas peur Hop Comme ça on gagne Des petites secondes Ok On va pas forcer trop non plus On va venir juste ici Avec le petit chaton Tac c'est parti On va mettre sa carte juste là Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'on charge Une petite colère de Yop ou pas J'ai l'impression qu'on est sur Voilà c'est le mode de Dopu En Les résistance classique Euh Erdopu Est-ce qu'on a un Ganymede ou pas On a une Burado On a une Dodge Par contre on n'a pas de Ganymede Ok Euh On va mettre sa carte juste là Comme ça on voit tout directement En vrai c'est plutôt pas mal Au moins on voit tout instant Euh On va mettre une infortune Quand même c'est qu'il va crit Donc ça va Ça va pas trop changer grand chose Euh Et on va mettre le petit page J'ai dû mettre le Baraka d'abord J'ai un peu mal joué honnêtement Et j'avais le Tarot Si je pouvais lâcher Euh Bon on va garder ça pour le prochain tour Euh Ce qu'on va faire Euh Ah j'aurais dû faire Baraka d'abord Bon on va le faire maintenant C'est pas vrai On va faire des bonnes pioches Hop Comme ça ça sera fait Euh Démonter là Euh La Presti qui est lâchée par contre Ça c'est sympa On a le coup pour coup On va faire attention Du coup on va faire une entrechat A moins qu'on est dans le détacle Normalement Le mec il m'a one shot premier tour quoi T'imagines un peu la violence du truc quoi Euh Ok Euh Sinon c'est juste Craps comme ça Ah par contre c'est un peu chiant le Craps aussi Donc on va On va s'entrechat On va s'entrechat juste ici Ok On peut On peut On peut Je vais lâcher un Thor En vrai de vrai Si je fais ça Hop Ah mais le Thor par contre Il va me Il va m'envoyer outmap Je peux lâcher le Thor quand même Ok on va lâcher le Thor pour nous soigner Hop Et on a encore une carte de 2 à mettre Et hop le baraka Et on recule Ok Bon le placement pas fou fou Euh Je vais le reculer en vrai Si je viens là je le recule Tac En plus il a un retour Bon je me suis sûr du me soigner par contre Ah je joue super mal Honnêtement vraiment je suis nul à chier Je sais pas ce qu'il m'arrive Euh Là le mec il va perdre la puissance prochaine On a une Presti bas Euh C'est pas fini hein C'est pas que j'ai pris un gros tour Que c'est loose On est sur une grande map Donc niveau placement ça peut aller Il clé de mon chaton Euh Tac 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 Donc là niveau malus récris Il est à 5 Ça va on l'a bien fait baisser J'ai vu qu'il y avait un nerf aussi Sur la panneau Cœur vaillant On a plus 5 résistances All ça doit être 2 ou 3 je crois Euh La tannée ça c'est un peu chiant Après si je viens là en vrai C'est dans tous les cas J'ai un mur qui me tombe dessus J'ai château de carte par contre Euh C'est ce qu'on va faire Ça va être château de carte Euh C'est ce qu'on va faire Un château de carte On va le faire comme ça Hop Le château de carte Euh Non ok On va faire un craps du coup Craps comme ça Hop On va ce château de carte Tac Et il nous reste 3 PA Qu'est-ce qu'on peut faire 3 PA je vais mot d'autre Tiens pour le prochain tour Comme ça on va juste venir ici Tac Ça s'il veut venir C'est assez risque et péril Comme ça il doit vite à vertu Par contre le tour du lieu Franchement Il m'a démonté la gueule Dès le tour 1 Enfin dès le tour 2 Après c'est un peu de ma faute J'ai foncé tête baissée Mais c'est pas terminé On est encore sous shield Euh Lui après il doit encore lâcher Après il peut pas vite à par contre Parce qu'il joue aux violences Ça c'est bien Bon on a la vertu qui est lancée Ça aurait été peut-être mieux en fin de tour On est en retour là par contre Par contre la seconde chance Me sert à rien du coup Un peu relou Là vraiment l'idée c'est que je parte Le plus loin possible Euh Je vais mettre comme ça En vrai Comme ça je peux yams A la rigueur Je vais tarot en vrai On tente Tarot ok C'est quoi le tarot de la fortune Ok bon pas fou Je vais craps comme ça On peut venir comme ça Ouais ça c'est bien On va craps comme ça Hop On va le faire un fortune Euh On va garder 3 PA Et je vais me craps Et je vais partir aussi Hop On va se craps On va mettre un petit chaton Juste là Hop Comme ça il va nous TP Et on va se soigner avec lui Comme ça il est un peu out Euh Tac La petite épée Le soin qui est lancé On va éviter de faire des zones On va reculer aussi avec le chaton On peut me prendre en diagonale Bon L'autre dodge qu'il recule Ça c'est bien Il est loin honnêtement Euh Pour un mec en plus Qui est plus au vertu On lance la puissance Euh Comme ça je récupère un peu mes CD Là j'ai le torque Qui va retomber aussi En vrai de vrai On est quand même bien On On n'a pas d'érosion On va réussir à se soigner On a de la portée Il suffit qu'il crite pas là Dans son tour Il prend la fortune Donc vaut mieux pour lui qu'il crite Ah comme par hasard Il crite sur l'épée céleste Euh Hum hum Là est-ce que ça serait pas Un petit craps ici Hop J'avance 2-2 pour un fortune Et en fin de tour Je peux entre chat Hop On fait l'infortune Est-ce que je ferais pas Non ça c'est pas C'est un peu risqué Ça va être En vrai Baraka Ou c'est Yams Non Yams entre chat Comme ça on part encore plus loin Hop On va partir Ici Ça le gêne un petit peu On va le faire encore plus J'ai comme ça J'espère que la dodge le recule Non la dodge l'avance Il est un peu dans la merde On a pas de vertu je crois Euh C'est tour prochain Tour 7 Il a pas de vitalité Euh Il peut pas duel aussi Bah il doit bon Mais c'est un peu compliqué pour lui Ok Il est sous puissance Donc on va faire attention Moi j'ai encore le torse J'ai récupéré le château de cartes Donc je vais me château de cartes Euh Non franchement le yop Après il est un peu en mode bourrin Il réfléchit pas trop Après voilà Comme j'ai dit c'est la beta C'est un peu compliqué à trop Aider 1v1 de qualité Idem pour le stuff Il y en a que ça va pas plaire Il y en a que ça va plaire Après à vous de faire comme vous voulez C'est Ceux qui ont d'autres idées de mode Vous pouvez aussi Ok Il vient comme ça Est-ce que je ferais pas un craps par là Euh Est-ce que je ferais pas un entrechat Juste ici Hop On peut le En vrai je vais le baraka En vrai c'est baraka Craps comme ça pour s'éloigner Et euh Je l'infortune Hop On va terminer Une casse qui peut le gêner Pour les deux poux Ici c'est Bah non ici c'est chiant Vraiment là l'idée c'est que En tous les cas Il peut me faire mal en fait Euh Ok Est-ce que je vais me soigner avec lui Ouais ça c'est bien Ça c'est bien On est vraiment full On s'est pris un gros tour Mais vous voyez après le placement On a fait tout le temps Enfin bon là il va venir Il va m'arracher honnêtement Mais c'est son dernier tour Après s'il crit pas Il meurt directement Avec la Avec la L'infortune Pour le moment il crit pas Donc là Ou par contre imaginez Il me tue J'ai pas un petit ivoire qui tombe là par contre Euh ouais Par contre ça crache un petit peu Où est-ce que je vois mon ivoire Dans combien de temps On a le coup pour coup qui est lancé L'ivoire il est où Ok Ça fait Ça fait cher Ça fait cher mal Euh bon par contre là Je vous dis la vérité C'est entre chat Euh Infortune On peut avancer On lâche tout Tac Et la félation pour tuer Et c'est le kill Ok combat plutôt serré contraire Hop c'était vraiment intéressant Mais dans l'ensemble voilà Bon on a eu un colis pas foufou C'est tout Après au moins ça évite les petites vidéos En mode salut tout le monde Tac Montrer le stuff Faire 10 minutes au putsch Là on fait un petit putsch Entre guillemets Sur un adversaire qui Qui testait Bon enfin voilà Bon en tout cas les amis J'espère que ce stuff vous aura plu Euh après si vous avez d'autres coups Euh ou quoi à présenter N'hésitez pas Je pense qu'il y a mieux quand même Avec le petit nerf à tcham Et gris ril Là c'est vraiment un mode Qui était l'achat en finale Par sabots Euh De la part de Rafale Juste lui il avait mis un 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 escarador Mais dans le compte voilà Bon en tout cas les amis C'était Tenma J'espère que cette vidéo vous aura plu A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501